C'est pas compliqué pour l'appareil des joueurs. Woj va tuer Sora très très tôt, mais Woj qui va se faire edgeguard par Sora en son position. On a Rwandoj qui a 75% qui met 10% en position de edgeguard. Le trap qui est une sorte de trap, avec un magnifique neutral air. Woj va prendre le neutral avec une f-attaque. De nouveau, c'est l'escalade. Et un autre massif de frame. Magnifique stock très clean de la part d'Hwandoj. Comme on l'a vu, Sora peut tuer très tôt. C'est ce qui est arrivé, il était en dessous des 800%. Et c'est reparti pour les nerfs. Le neutral wiki intermonde, le shi-p. Un petit trap de la part d'Hwandoj. Bon, on a 0-0 neutral. Qui attend le blizzard d'Hwandoj. Le très bon, surtout si la gaffe s'en change énormément. Et là, il n'a pas vraiment de raison à passer. Vu qu'il a tout le packer qui prend la stock. C'est un donner un peu macho de la part d'Hwandoj. C'est un peu bizarre. Mais on a... D'accord. On a... L'hwiki fait à 100%. Et là, il s'est confirmé juste que c'est un bon trap de la part d'Hwandoj. Je crois qu'il y a une vif a commencé à partir tous les blasters en neutral. Il a besoin de gratter ses consents le plus possible. Il n'y a pas beaucoup de combos depuis l'année. Le leg trap, c'est un fond fatal pour Wolfe. On a Hwandoj qui a une stock de 40% d'avance. C'est énorme. Il vous reprend l'avantage. On a une bonne trap de la part d'Hwandoj. Il a là, une bonne phase. Un bon donateur. Ça aurait pu être à la fin. Mais... Le C8, bien sûr. Et le snap, il va prendre la game 1. Game 1 pour Hwandoj. Donc, Soro Adolf a foiré à Sora de Waffle. A bien pu mettre ses combos. Et... Détruire le Wolfe de Endy en leg trap. On va repartir sur le même match-up, Sora et Wolfe. Oulala. Fymoer en 30% sera une idée. Qui est très léger. On va détruire. Et là, une phase d'avantage sur la part de Wandoz, et on aura une phase d'avantage sur le terrain Et on aura une phase d'avantage sur le terrain Qui ne sera pas, mais qui mettra bien de son temps là Tout ce qui sera, avec ce que j'ai parlé du Huffle ou des Roxy Et là, une phase d'avantage sur le terrain Et là, il y a Sora qui... On les rattachent et il est trèsagi Heureusement Maintenant, Sora doit s'accrocher à sa sauf le plus possible Il doit raster des poursants et de ne pas mourir Quand il avait une strike d'avance, on essayait de recevoir envie de plus vite que ça vous aura perdu sur un adversaire. Mais il y aura des pourcents qui auraient des pourcents. Je dirais que vous accrochez plus de pourcents, mais ça va être très 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 important. Donc voilà, à même de pourcents, il y a une boue qui est très mal rendue à ce qu'il y aura, car les coups a coq très longtemps. C'est un peu plus fort qu'il y aura fait à ce qu'il y a de la présence. Au milieu, on va lutterer, c'est normal qu'il faudra qu'il y ait de l'événement de 4% du temps. Vous voyez, maintenant on en saura qu'il y a une structure absorbée sur un adversaire. Et maintenant il a les stocks entières d'avance. On voit que Watton a la différence de match-up. Il arrive à très bien exploiter les FEDES. Il arrive à exploiter ses gros Z-BOX qui font l'Eschrapp et le GARP. On va directement les FEDES sur le PAN, il arrive à l'Eschrapp. Et on va faire le PAN. Il y aura des FEDES sur le PAN. Il y aura des FEDES sur le PAN. C'est super bien possible pour avoir le temps pour l'espérer de prendre la game et essayer de regarder par lui. L'appui qui est très bonne sur la macro, qui ne sera pas à 6.9% et l'adaptac qui va prendre à stock. Maintenant, Envy, il n'a plus qu'à remorrer une 5 en tiers. Il reste avec un combo très bien placé et Alver qui va tuer à 140. 40 je crois. 2-0 de la part de Roi-9. Roi-9 qui part en winner semi.